Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Indy Mag et l'Hebdo, cette semaine on va rattraper comme prévu quelques jeux de la semaine dernière et on verra évidemment les jeux de cette semaine. Et on commence avec Little Inner Monsters Card Game, un petit jeu d'opposition à base de cartes de monstres sur le thème des sentiments ressentis au fil du temps. Dans chacune des manches d'un duel, ce sont 4 créatures qui seront tirées d'un deck, étant attribuées à chacune des personnes avec leur lot de caractéristiques comme la peur, la volonté, la joie ou la tristesse. En début de manche, une seule d'entre elles sera validée pour le combat en cours. A partir de là, chaque participant sélectionnera une de ses créatures en espérant avoir une valeur plus forte que celle de l'autre pour gagner. Avec 3 victoires, la manche sera remportée et le gagnant récupérera les cartes du perdant. Au fil des manches, on devra ainsi récupérer toutes les cartes de son adversaire pour remporter la partie. En début de manche, on pourra également choisir le terrain de combat, lequel pourra faire varier les statistiques des créatures. Jouable en solo ou en multi en ligne, le jeu est disponible sur Windows et Mac pour 3,99€. Afsala Into the Soul Place est un jeu de réflexion aux aires d'escape game. Dans une série de salles, on devra trouver des indices permettant de résoudre toute une variété de puzzles. On y incarnera une femme explorant le palais des âmes après la mort de son corps à la recherche d'une réincarnation. Le jeu est disponible sur Windows pour 9,99€. Si ça c'était facile. C'était une belle nuit. Gardener est le nouveau jeu du collectif Sockpop. C'est un jeu d'arcade orienté stratégie dans lequel on va devoir défendre son jardin attaqué par toutes sortes de créatures. Pour s'aider dans la tâche, on pourra faire pousser de nombreux légumes afin de créer une armée capable de combattre au travers des saisons jusqu'à atteindre l'hiver. Il est disponible pour 3,99€ sur Windows et Mac. Meek Me At Noon est un jeu de réflexion 2D dans lequel l'objectif sera de mener deux personnages représentant le jour et la nuit jusqu'à des points précis de chacun des niveaux. Pour y parvenir, on pourra leur indiquer respectivement des déplacements en nombre limité à effectuer. Mais la subtilité viendra du fait de devoir déplacer le personnage du jour en premier et que chacune de ces actions sera rembobinée progressivement à mesure qu'on jouera ensuite avec le personnage de la nuit. Autant dire que les noeuds au cerveau seront nombreux, d'autant que de multiples nuances difficiles à détailler arriveront au fil des niveaux. Le jeu est disponible sur Windows, Mac et Linux pour 9,99€. On passe maintenant sur Knight Strial, le prologue de Tower Princess, un jeu d'action plateforme 3D aux éléments de Rogue dans lequel on va devoir diriger un personnage en armure. Son objectif sera de traverser des donjons pour aller affronter un dragon ayant la fâcheuse habitude de capturer les futurs héritiers du royaume. Cette aventure gratuite nous proposera d'utiliser des armes au corps à corps et à distance qu'on pourra améliorer grâce à des capacités supplémentaires. Ce prologue est donc gratuit sur Windows. Big Earth est un puzzle platformer 2D dans des environnements 3D dans lequel on dirigera un personnage dans un monde gigantesque. On y suivra l'aventure d'un chercheur tentant de retrouver des graines ayant le pouvoir de sauver l'humanité. On trouvera alors toute une variété de puzzles environnementaux dans les différents biomes tandis qu'on explorera la nature. Le jeu est disponible sur Windows pour 20,99€. Vous me connaissez sur YouTube grâce à cette vidéo mais je stream également sur Twitch à longueur 2 semaines. Vous pouvez me retrouver régulièrement le soir à 21h, notamment le vendredi et le dimanche. On commence et on termine le week-end ensemble. J'y découvre en permanence des jeux indépendants que j'ai pu vous montrer durant les hebdos et de temps en temps je fais un petit peu de let's play ou de découvertes de jeux plus anciens. Croisement entre un Vampire Survivors et un The Rift Breaker, Project Lazarus est un twistique shooter orienté sur vie dans lequel on devra se défendre de hordes d'aliens sur une planète en cours de colonisation. A force de tuer des ennemis on gagnera de l'expérience permettant de gagner des niveaux et avec eux des améliorations variées permettant de se renforcer. Le jeu nous propose 6 machines à contrôler, 15 armes et 3 niveaux pour le moment. Le jeu est disponible en accès anticipé sur Windows pour 1,59€. O.L. Learn to Skate est un jeu d'adresse dans lequel on dirigera un personnage en patin à glace devant se déplacer dans toute une variété d'environnements. On pourra notamment diriger indépendamment chacune des jambes ainsi que l'inclinaison du corps pour orienter sa course. Si le début de l'aventure sera plutôt calme, les dangers ne tarderont pas à se montrer et on devra maîtriser parfaitement son personnage. Le jeu est disponible sur Windows pour 6,99€. Allez, on passe aux sorties de cette semaine avec Phobia, un jeu d'horreur à la première personne dans lequel on va incarner un journaliste enquêtant sur un hôtel ayant la réputation d'avoir des activités paranormales et d'être à la source de disparitions. Son exploration sera notamment perturbée par la découverte d'un appareil photo révélant des périodes passées et les étranges d'activités ayant eu lieu. On devrait ainsi résoudre des puzzles entre les périodes mais aussi survivre à des horreurs soit en les affrontant, soit en fuyant. Le jeu est disponible sur Windows, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series pour 24,99€. Cette semaine c'était également l'arrivée de Hook 2, le jeu de réflexion dans lequel l'objectif sera de démêler des crochets en effectuant des actions dans un ordre précis. Plusieurs éléments seront ainsi proposés dans chacun des tableaux et seront entremêlés avec diverses mécaniques introduites progressivement. Si le premier épisode du jeu proposait des défis uniquement en 2D, cet épisode ajoutera quelques niveaux avec une nouvelle dimension offrant des défis supplémentaires. Le jeu est disponible sur Windows, Mac, Linux, iOS et Android pour 1,59€. Thrill Penguin est un jeu de plateforme et d'adresse dans lequel on va diriger un pingouin traversant des environnements remplis de dangers. Le personnage pourra simplement se déplacer, sauter et plonger pour faire face aux défis rencontrés durant la cinquantaine de secteurs. On pourra ainsi glisser, rebondir sur les murs, coller le plafond et escalader les murs quelques secondes. Le jeu est disponible sur Windows pour 3,29€. Et on termine avec Alalas, Champions of the Four Kingdoms, un action RPG inspiré par Baldur's Gate et Pillars of Eternity, se déroulant dans un monde de fantaisie. On y parcourra un monde entre les royaumes humains, nains, elfes et orques, sur lesquels une sombre divinité a relâché ses hordes de monstres. On trouvera dans le jeu de l'exploration, du crafting et un système de réputation, tandis qu'on personnalisera son personnage au travers de classes et de compétences, mais aussi par sa race et son appartenance à l'une des 40 maisons et clans ayant leurs propres histoires. Durant son périple, on pourra également se voir accompagné d'une douzaine de compagnons avec leur propre quête. Le jeu est disponible en accès anticipé sur Windows pour 24,99€. Voilà qui conclut ce nouvel épisode de l'hebdo à cheval sur deux semaines de contenu. J'espère comme d'habitude que vous aurez pu faire plein de découvertes. Je vous fais des papouilles, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.